Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des journées d'échange citoyen qui, pour cette fois, portent sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans un environnement cosmopolite. En fait, un monde a venu à penser cette activité qui est partie du constat selon lequel sur les réseaux sociaux, nous avons constaté une pléthore de discours haineux et tribaux. La réalité est bien présente. Les discours haineux se sont amplifiés au cours de ces dernières années avec une vitesse fulgurante, mettons à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est pour neutraliser la nébuleuse que le maire de Douala III s'est à nouveau entretenu avec les jeunes de sa localité dans la salle des actes de l'hôtel de ville de la municipalité. Nous avons tout à l'heure exposé aux jeunes ce que nous faisons pour limiter ce phénomène. Nous leur avons dit les actions que nous menons, notamment depuis un certain temps, ici même au sein de la mairie et vis-à-vis de la population. Le maire est un chrétien, mais ils se font parmi les musulmans pour un vivre ensemble. Donc nous leur avons dit que le vivre ensemble, c'est d'abord les actes. Nous leur avons donné des conseils. Ceux qui se plaignent parce que le vivre ensemble, ce n'est pas que des messages, c'est aussi comment nous nous comportons dans la société. Sous l'impulsion de l'ONG Un Monde à Venir, ce deuxième exercice des échanges citoyens à Douala III s'est construit autour d'un thème délicat, un thème actuel, mais qui génère des divisions dans la société. De manière globale, l'objectif de ces rencontres que nous sommes en train de multiplier, c'est pour contribuer à renforcer la cohésion sociale dans nos différents quartiers, dans nos communes, pour renforcer les liens sociaux de vivre ensemble. Le maire nous a parlé des quartiers, par exemple, Niala Aoussa. Nous estimons que les quartiers ne devraient plus porter de pareils noms parce que c'est des choses pareilles qui freinent la cohésion sociale dans nos localités, dans nos communes. Pareil qu'à Douala II, on voit des quartiers qui portent des noms avec connotation communautaire. Le vivre ensemble commence par là. Les jeunes, équipés des questions parfois dérangeantes les unes des autres, ont déroulé leur lot de préoccupations devant le magistrat municipal de la commune. Des problèmes d'insécurité aux nuisances sonores abrutissantes, des inondations aux incivismes répétés des motos taximènes, les jeunes ont déploré les discours haineux qui mettent à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble dans leur localité. Pour cet échange, je suis contente parce que le maire lui-même a pu être là et déjà de par son discours de bienvenue, il a quand même mis au-devant certains aspects de la société, de la communauté qu'il a pu remarquer lui-même. Et je crois qu'il est conscient de ces problèmes. Les problèmes qu'on a eu à soulever, qui ont été très importants aujourd'hui, c'est de l'insécurité. Il y avait l'insécurité, il y avait la promiscuité. Très sincèrement, en tant qu'habitant de Douala 3ème, en tant qu'encadré des jeunes et responsable d'associations, je pense que nous avons véritablement de gros problèmes de citoyenneté. Parce qu'ici, c'est chacun qui vit comme il veut, c'est la saleté, c'est l'insécurité. On est vraiment dans un environnement difficile où la citoyenneté a perdu sa place. Bon, maintenant, il y a de l'espoir à partir du moment où on s'adresse à l'institution chargée de cela, c'est-à-dire la mairie. Et on a de la chance d'avoir un maire qui est réceptif. Maire d'arrondissement, grand conseiller municipal, leader communautaire et associatif, étudiant, jeune entrepreneur et promoteur d'ONG de défense des droits de l'homme se sont soumis à l'exercice de redevabilité. Une occasion pour le maire de faire le bilan de sa gestion à mi-parcours. On a inculqué à Douala Troisième la culture de l'investissement humain. Dans tous les quartiers, partout où il y a des problèmes de drain, on a appris aux populations comment elles doivent elles-mêmes se prendre en main. Et nous avons même lancé, on vient de lancer le concours pour trouver le comité d'hygiène et de stabilité le plus actif. Maintenant à Douala Troisième, ce que vous avez vu, c'est que nous avons commencé à ouvrir les routes. Passés les échanges et suggestions de solutions, les jeunes espèrent un passage imminent à l'action pour améliorer le vivre-ensemble et le bien-être de la communauté dans les 105 quartiers de l'arrondissement de Douala Troisième. Vivement le passage à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada